Les noms évoqués, là, Moussala, Léao, ça vous donne envie ? Pour moi, Moussala, il faut absolument bannir ce genre de profil. Pas parce que ce n'est pas un bon joueur, mais je suis d'accord avec vous. Trop vieux ? Non, il va être trop vieux, il a fait son histoire, il a 31 ans. 32. 32, je ne suis pas convaincu qu'il… Ce n'est pas l'avenir du coup. C'est un super joueur, mais si tu veux partir sur un projet et initier quelque chose et une dynamique, on peut partir sur des Bernard de Silva et même le petit Yoro, je trouve que c'est une super idée. Mais après, c'est le moment de faire des bons choix. Ils ont subi leur choix de Leonardo avec les Curzava et compagnie. Je ne vais pas tous les citer, les Draxler et compagnie. Ou même plus récemment, les deux derniers. On serait peut-être moins inquiets si Ramos et ou Colomani avaient cartonné et marqué à tous les matchs. Là, sur le dernier Mercato, a priori, il y a de bonnes chances qu'ils se soient trompés encore. C'est-à-dire qu'ils ont mis le bord de l'argent. C'est tôt. C'est tôt. Tu as quand même quelques éléments de réponse. Oui, bien sûr, mais bon… C'est tôt. Ce que je veux dire, c'est que tu ne te mets pas un sac à dos avec 5 ans où tu dois traîner des mecs que tu ne peux plus ressortir. Tu veux du sang frais ? Xavi Simons. Xavi Simons a pour la suite de possibilités. En tout cas, pour le Paris Saint-Germain, il pourrait rapatrier l'international néerlandais. Il est prêté au RB Leipzig. Il a 20 ans. Il a réalisé une première partie de saison formidable quand même avec Leipzig. 30 matchs, 28 titularisations, 7 buts, 9 passes. En Ligue des Champions, 7 matchs, 2 buts, 2 passes décisives. Le départ d'Mbappé. Le PSG pourrait et même devrait profiter de son talent. Ah oui, il faut absolument, avant qu'il leur échappe de manière définitive, il faut tout faire pour le rapatrier parce qu'il est hyper performant avec Leipzig. Il est polyvalent. Il peut jouer à gauche. Il peut jouer à droite. Il peut jouer au milieu de terrain et plus haut aussi sur le terrain. C'est vrai qu'il me fait penser à Nkunku un peu avant. Oui. Tu vois, le profil de joueur un peu hybride qui peut un peu tout faire est super à droite. Il est peut-être très bien fait. Mais sur le cas de Kylian Mbappé qui a donc pris sa décision, on l'a appris hier, la star du PSG va quitter le club parisien à la fin de la saison. On a beaucoup parlé des conséquences pour le club. Qui pour le remplacer ? Mais lui, alors, on va s'intéresser un petit peu aux joueurs maintenant, Greg. Oui, parce que peut-être que l'heure du changement a véritablement sonné. Cette fois-ci pour Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Il est arrivé au club en 2017. C'est le meilleur buteur du PSG avec qui il a quasiment tout gagné. Mais il lui manque cette fameuse Ligue des Champions. Il est arrivé en finale en 2020. Enfin, à l'inverse, un club qui pourrait véritablement l'accueillir. Le Real Madrid, c'est 4 Ligues des Champions en 8 saisons pour le Real. Le club le plus titré de l'histoire de la compétition. Bertrand Pierre, face à face. Mbappé va-t-il changer de dimension en quittant le PSG ? Quand Pierre dit que Mbappé est un joueur exceptionnel, mais que le Real est aussi un club exceptionnel, moi ça me parle. Le Real, c'est un club qui est encore plus exceptionnel. Si on a fait une petite fiche pour vous le présenter, 14 Ligues des Champions, 35 fois champion d'Espagne. C'est le club le plus cher du monde. La valorisation selon le classement Forbes, le PSG est septième. Puis c'est surtout un club qui est suivi dans le monde entier. Donc Mbappé va prendre une aura encore plus forte qu'il ne l'a au PSG. Georges, Tim Bouby également pour toi ? Non, pour moi, pour le coup, l'argument qui m'a le plus convaincu, auquel je n'avais pas forcément pensé en plus, c'est qu'effectivement, il a plus de chances de remporter le Ballon d'Or en étant au Real Madrid. Parce que c'est vrai qu'il y a un tel lobbying dans ce club, il y a une telle obsession pour le Ballon d'Or. Il y a des joueurs qui sont venus au PSG pour gagner le Ballon d'Or. Neymar, Mbappé notamment, ils ne sont pas arrivés. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de difficultés à y arriver en étant au PSG qu'en étant au Real Madrid. Exactement, il n'y a pas plus de difficultés. C'est juste qu'ils ne sont pas bons. Du coup, tu changes la dimension, en fait, obligatoirement. Pour répondre à la question, c'est un très bon argument. Je ne vois pas comment ça ne pourrait pas être un argument. Changer de dimension aussi, c'est déjà une superstar qui est Mbappé, mais en allant au Real Madrid, ça va devenir une méga superstar. Donc il va être connu sur Mars. Il est connu sur la planète Terre, l'annonce sur Mars qui va être connu. Mais non, mais en fait, déjà, il y a un truc. On ne se rend pas compte que Mbappé, il est vu dans le monde sur les matchs de Ligue des Champions, par exemple. Personne ne regarde la Ligue 1. Et l'équipe de France, ça peut ? Non, mais personne ne regarde la Ligue 1. Les matchs de Real Madrid, tout le monde regarde les matchs de Real Madrid. Les classicaux contre le Barça, c'est le match le plus observé dans le monde entier de football, par exemple. Quand tu fais quelque chose dans un club comme le Real Madrid, quand tu marques un but exceptionnel dans un club comme le Real Madrid, la dimension, elle est tout autre que quand tu le fais au PSG en Ligue 1. Tout ce que tu fais au Real Madrid prend d'autres dimensions. C'est comme, je ne sais pas, LeBron James, qui était à Cleveland, qui va dans une franchise qu'on appelle un big market beaucoup plus populaire comme les Los Angeles Lakers. LeBron James, quand il est au Lakers, ça n'a pas la même portée que quand il est à Cleveland. C'est quelque chose de différent parce que tu as toute une machinerie derrière. Sauf qu'il y a des contre-exemples. Il y a des contre-exemples et Mbappé en fait partie. C'est-à-dire que Mbappé, partout où j'ai le loisir d'aller, il y a été, même quand Benzema était encore en activité et était déjà joueur du Real Madrid depuis de nombreuses années, il n'y avait pas de photos en termes de notoriété, entre les deux. Il y a un magnétisme que génère Mbappé par-delà notre pays qui est absolument dingue. Il n'y a pas de souci supplémentaire, moi je pense. Évidemment, je suis d'accord, personne ne regarde Pége-Gérins et tu n'as plus de chance qu'en étant au Real Madrid. Mais lui, il est déjà à ce niveau-là de notoriété. Oui, mais il est tout seul. C'est l'association des deux qui fait que ça change complètement. Mais à un moment donné, les gens qui sont touchés par lui, qui le connaissent, ils ne vont pas le connaître davantage. Même s'il est très connu et que demain il va à Lorient, on croit bien qu'il va perdre en dimension plutôt que s'il va au Real Madrid. Tu es d'accord avec ça ? Oui, j'entends. Sauf que là, il est déjà dans un club qui est censé être dans la même catégorie, qui échoue de manière constamment. Mais si, il échoue constamment à gagner. Le PSG a vocation à gagner la Ligue des Champions tous les ans. Ce que c'est quoi il échoue ? Comme le Real Madrid, tous les ans. Il y a des gens qui ne connaissent pas Mbappé dans le monde. Comment ? Il y a des gens qui ne connaissent pas Mbappé. Si toi, tu vas régulièrement à Katmandou, et moi non, c'est ça d'accord. Mais moi, je n'ai jamais été à Katmandou, et toi non plus. Il ne faut pas que les fans de foot, je ne sais pas, en général. Le Real est une case de résidence qui est plus importante que le PSG. Comment tu me le vérifies, ça, Georges ? Mais parce que tu vas dans le monde. Ça, c'est très simple. Écoute, moi, partout où j'y étais, tu étais français, on te parle de Mbappé. En Argentine, il n'y a plus de personne. Il y aura l'exploratrice, elle ne croit que tu as fait tous les pays du monde aussi, toi. Ça me paraît inaudible. Pour être tout à fait clair, je pense que Mbappé est le français le plus connu du monde. À la finale, la Coupe du Monde était regardée par 1,5 milliard de téléspectateurs. Donc, c'est la personne au monde qui est la plus connue. Mais la personne française dans le monde qui est la plus connue. Ça, il n'y a pas de souci. Mais là où je suis d'accord, c'est qu'il va atteindre un niveau, je veux dire, d'attachement, en fait, d'identification encore supérieur. Parce qu'effectivement, personne ne voit les matchs de Paris. Moi, je me souviens qu'une fois, on avait fait une enquête sur le moment de la finale de la Coupe des champions entre Liverpool et le Real sur l'impact mondial du Real. Et en fait, le Real, ils ont des peignas, des clubs de supporters dans le monde entier. Je me souviens qu'il y en avait même en Océanie, en Amérique du Nord. C'est délirant. Et donc, forcément, il va y avoir, je pense, un attachement supérieur. Et je terminerai juste aussi pour dire que, historiquement, on peut le regretter, mais il fait déjà partie des cinq plus grands joueurs français. Mbappé, comme ses prédécesseurs Platoche, Zizou, Raymond Coppa ou Thierry Henry, c'est à l'étranger qu'on atteint un niveau supérieur d'accomplissement. Tu parlais, justement, des joueurs qui ont passé un cap en allant peut-être à l'étranger ou en étant transférés. On a regardé les joueurs quand ils sont arrivés au Real Madrid, le club où devrait signer en tout cas Kylian Mbappé. Cristiano Ronaldo, il arrive, il y gagne quatre ballons d'or France Football. 10, Stefano, c'est cinq coupes d'Europe de suite entre 50-10 et 1960. Zidane, il y a bien sûr d'autres fêtards, mais ce but mythique contre le Bayern Leverkusen en 2002. Raoul, c'est 741 matchs avec le Real, c'est le joueur le plus capé. Karim Benzema, quand même cinq ligues des champions. Le Real forme des légendes et Mbappé pourrait peut-être en devenir une. Juste pour aller dans la suite de ce que disait Pierre-Étienne, je pense qu'il y a également une autre donnée, c'est que le Paris Saint-Germain, ce n'est pas un club qui est très aimé dans le monde. C'est un club connu, exactement, et qui n'a pas une image hyper positive. Alors que le Real Madrid, quand même, c'est un club, même si c'est le puissant et tout, c'est quand même le club le plus respecté du monde. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde imposent dans un club comme le Real Madrid. Moi, je pense que ça va lui offrir un capital sympathie peut-être qu'il a moins en étant en Paris Saint-Germain. Y compris en France d'ailleurs. Et Bertrand, on est d'accord que c'est quand même en allant au Real qu'il aura plus de chances d'être gagné le Ballon d'Or et de gagner la Ligue des Champions. Ça, on ne peut pas lui enlever. Comment ça se doute ? Pas forcément. Il pourrait tout à fait avoir le Ballon d'Or là en fin d'année en ayant déjà fait six mois. Non, s'il gagne l'Euro qu'il est meilleur joueur de 2. Il a déjà failli gagner le Ballon d'Or. Il a failli gagner le Ballon d'Or sans gagner la Ligue des Champions. Et ça ne s'est joué à pas grand-chose face à notamment Messi qui de toute façon par aigle des points d'avance dans la mesure où il avait déjà touché les gens tellement de fois qu'on ne va pas refaire le Ballon d'Or de l'an dernier. Mais pour moi, il n'a pas réussi à avoir le Ballon d'Or notamment parce que lui et c'est son échec aussi à lui n'a pas été capable jusqu'à maintenant de faire gagner la Ligue des Champions à son club. Je ne voudrais pas qu'on oublie non plus que ces dix dernières années le Real a énormément gagné la Ligue des Champions. Moi, je me souviens que pendant une période où j'étais plus jeune à partir du moment où j'ai eu une dizaine d'années de 2002 à 2014 ils ont gagné comme ça de Ligue des Champions le Real Madrid. Zéro. Oui, à un moment donné c'est vrai, je peux faire les gros yeux mais c'est la réalité. Il n'y a pas de garantie d'aller au Real Madrid et de gagner le Ligue des Champions. C'est comme en ce moment une finale de Coupe du Monde sur deux les Français sont en finale. Mais il y a un jour où ça n'arrivera plus. Il y a un jour où le Real Madrid ne gagnera pas la Ligue des Champions tous les ans et si tu n'y es pas et qu'en face à Londres ils en gagnent 14 avec le Censi. Non, mais ce n'est pas le même football et c'était 11 contre 11 il y a un moment donné. Oui, d'accord. Tu as quand même un petit peu plus de chances de gagner avec Vinicius et Bellingham et Rudiger et Kroos et Kamabinda et Treméli. C'est du monde. C'est vrai qu'avec Soler... Tu avais une très bonne chance aussi supposément avec Neymar, Messi et puis tu en as gagné comme ça. Ça, ce n'est pas vrai ça. Ah non. Ah bon, d'accord. J'ai l'impression qu'on reparlera du cas Kylian Mbappé dans les émissions à suivre et l'équipe de Greg et l'équipe de Soap. Tu vas gagner l'autorité donc il est content de le savoir. Est-ce que Kylian Mbappé ira vraiment au Réa de Matrice ? C'est la question qu'on va essayer de répondre dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo on va parler de Kylian Mbappé. On va parler du Kiki National mais avant de commencer si tu mets des cours à travers cette vidéo. Ici, nous on parle de foot. Ici, nous on est passionné par le foot. Le foot c'est notre passion. Donc, si tu n'es intéressé pour la thématique et surtout si tu aimes ce sujet de contenu si le contenu te parle n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est ça on est parti. Alors, comme vous le savez Kylian Mbappé va quitter le PSG à la fin de la saison et beaucoup de personnes se posent la question est-ce que est-ce qu'il va finalement aller au Réa de Madrid ? Pour moi ça sera vraiment incompréhensible si Kylian Mbappé part dans un autre club au milieu du Réa de Madrid. Pour moi il est programmé à aller au Réa de Madrid. Il est programmé il est programmé c'est un garçon qui a toujours rêvé du Réa lorsque il est encore gamin il avait les photos de Cristiano Ronaldo dans sa chambre il avait les photos de CRC dans sa chambre. Donc pour moi c'est logique c'est juste une fin c'est juste un début de carrière un début d'une aventure donc moi je pense que les amis le Réa de Madrid c'est un club qui correspond aussi à ses qualités parce que c'est un club qui va de l'avant qui est rapide etc. moi je pense qu'il part au Réa de Madrid en tout cas ce n'est pas un officiel mais moi je pense qu'il va au Réa parce que lui-même il a compris que étant au PSG ça sera très compliqué de remporter la LDC je ne suis pas en train de dire qu'avec le PSG il ne devait jamais remporter la LDC loin de là c'est juste que soyons logiques soyons logiques le Réa de Madrid pour moi c'est le meilleur club de tout le temps c'est un club qui a remporté 4 LDC sur les 8 dernières éditions ça montre à quel point ce club a vraiment une régularité sur les LDC ils sont vraiment réguliers donc il remportait une LDC sur 2 ans c'est vraiment incroyable c'est incroyable et Kylian m'a appelé il a 25 ans il a 25 ans il le sait très bien il sait très bien que s'il a envie d'être une légende dans le football je ne parle pas d'être une légende du real une légende du foot tout court ça passe pas des trophées majeurs quand je parle de trophées majeurs je parle de LDC je parle de Coupe du Monde je parle du Ballon d'or pour l'instant pour moi le seul trophée majeur pour moi c'est la Coupe du Monde parce que la Ligue 1 lorsque tu es le PSG lorsque tu es le PSG tu dois remporter la Ligue 1 quasiment chaque saison donc pour moi la Ligue 1 ce n'est pas un trophée qui pèse vraiment aux yeux des gens surtout que tu joues au PSG surtout que tu joues au PSG si tu avais remporté la Ligue 1 peut-être je ne sais pas avec Lance avec Montpellier ça aurait été une autre saveur mais tu l'as remporté avec le PSG donc c'est un peu plus facile entre guillemets de remporter la Ligue 1 avec le PSG donc pour moi s'il veut entrer dans le cœur le cœur des amoureux du foot il doit vraiment franchir un cap et pour franchir un cap c'est le Réa de Madrid c'est le Réa de Madrid les amis il n'y a vraiment rien à dire le Réa de Madrid c'est un accélérateur de LDC c'est une équipe qui sait comment gagner la LDC c'est une équipe qui a vraiment qui a vraiment l'expérience en Ligue des Champions ils savent ils maîtrisent les choses ils maîtrisent les choses en plus de cela le Réa de Madrid est très fort pour faire la promotion d'un jour ils sont très forts pour faire la promotion regardez peut-être Modric si Modric a gagné le balon d'or c'est aussi en grande partie à cause du Réa c'est grâce au Réa c'est grâce au Réa de Madrid donc moi je pense que les amis Kylian Mbappé Kylian Mbappé pour moi il a compris qu'au PSG ça allait être compliqué de remporter la LDC de réaliser ses rêves c'est-à-dire LDC et balon d'or et pour moi ce n'est pas honteux ce n'est pas honteux la preuve il a fait un sacrifice salarial il a baissé son salaire on parle d'un salaire qui sera baissé environ de 3 il a divisé son salaire par 3 il a divisé son salaire par 3 et ça prouve vraiment à quel point il peut au Réa pour des raisons sportives il peut au Réa pour des raisons sportives donc ça montre à quel point il veut vraiment il veut vraiment remporter les trophées partagez-moi ton ressenti en commenter sur la thématique est-ce que tu penses que Kylian Mbappé ira au Réa de Madrid moi je pense que oui parce que comme je l'ai dit ça n'a aucun sens le Réa de Madrid c'est son club d'enfance c'est son rêve et tout donc il peut au Réal réaliser son rêve de votre avis une fois de plus si on se dit à très bientôt et n'hésite pas à être abonné pour nous remarquer de prochaines vidéos ciao ciao ciao